Hey you to the Primeverse, ici Annie GBH et bienvenue sur Devenir le Super. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une petite vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui on va recevoir le frérot Alan Food Challenge. Salut, ça va amoureux ? Et toi en forme ? Bienvenue ou quoi ? Je l'invite directement chez BG's, accessoires et tout, j'aime bien moi. Il y a découvert la GBH House, ça faisait deux ans qu'il n'est pas venu ici. T'es content de revenir ? Franchement ouais, bien, bien évolué. Bon, ça me fait plaisir mais aujourd'hui on va parler d'un truc un peu négatif. Oui, du coup, le frérot comme vous avez pu le voir, il s'est fait hacker sa chaîne de 800 000 abonnés. C'est ça. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es fait pirater ? Alors je vais faire un résumé, court et condensé. J'ai reçu en tout guillemets une position d'une collaboration pour une marque de montage vidéo. Forcément, je me suis d'accord avec eux, c'était carré, c'était propre. On m'envoie un PDF sur mon téléphone, le PDF ne s'ouvre pas, donc ça ne va pas. Du coup, je bascule sur un PC, d'après le commercial, un PC Windows, ça marche mieux logiquement, PDF. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Le PDF s'ouvre, mais il se referme. C'est ok, bizarre. Une heure après, le nom était modifié. C'est plus mon blase, c'est un autre blase. Vidéo supprimée. Et une heure après, il y avait un live sur le Bitcoin que tu monnais sur ma chaîne. Donc forcément, ce qu'il fallait faire, c'était modifier les mots de passe, avertir la communauté sur Insta, Snap. Pour signaler. Signal à fond. Les abonnés, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont signalé en masse la chaîne. Mais quand tu as plus de 10 000 signalements, forcément, YouTube te vient de la chaîne. Supprimé. J'ai fait deux mois de galère où j'ai dû me battre avec Google, YouTube partenaire, différents interlocuteurs pour récupérer ma chaîne. Au bout d'un mois et demi, je lui ai gagné de cause. Je l'ai récupéré. Mais je n'ai pas référencé. Je n'ai pas de AdSense. Une semaine après, j'ai eu du référencement. Enfin. Une semaine après, encore. AdSense, enfin récupéré. Donc, deux mois de galère. Mais tout ça, entre guillemets, aussi grâce à toi, qui m'a beaucoup aidé sur les contacts. Tu as fait le nécessaire auprès de Google aussi. C'est ça. Donc, comme vous le savez, je travaille avec YouTube. Malgré que je travaille avec YouTube, on a mis deux mois à récupérer sa chaîne. Enfin, un mois pour récupérer sa chaîne et deux mois pour qu'il soit mochisé, qu'il y ait le référencement, etc. Donc, s'il n'y avait pas mon contact et des contacts vers YouTube, il aurait mis peut-être 3, 4, 5, 6 mois pour récupérer sa chaîne. Il n'y a moyen. Voir pas du tout en fait. Il y a des gens qui, malheureusement, n'arrivent pas à récupérer leur chaîne. Donc, on va, entre guillemets, s'inspirer de cette mauvaise expérience pour vous dire ce que vous devez faire pour sécuriser au maximum votre chaîne et surtout ne pas faire pour éviter de se faire pirater. Le frérot, en fait, il ne s'est pas juste fait pirater sa chaîne. Il s'est fait pirater son ordinateur. Dans son malheur, il y a eu de la chance. Ils ont juste piraté sa chaîne. Alors qu'il a vacciné à son PC. Ils auraient pu pirater, par exemple, son PayPal, prendre ses données, faire d'autres choses. Là, c'était son PC personnel. Imaginez, il avait un PC familial. Les hackers, ils auraient eu accès à toutes les données de la famille. Le PDF que j'ai ouvert, ça a escalé mon PC. Il y en a du coup mon contenu qui était ouvert et mon contenu qui était ouvert aussi. Forcément, comme c'était déjà ouvert, depuis qu'il a modifié le mot de passe, modifié la chaîne. Les mots de passe enregistrés. N'enregistrez jamais les mots de passe sur votre ordinateur. Un truc à jamais faire, en fait. Parce qu'une fois que les personnes ont accès à votre ordinateur, ils ont accès à tous les mots de passe enregistrés et à tout, en fait. Donc du coup, comme il vous a expliqué, il s'est fait avoir en téléchargeant un PDF. Donc déjà, la première chose à faire, c'est regarder la vidéo que je vous mets en i ici. Comment bien sécuriser sa chaîne ? Voilà, il faut sécuriser au maximum, faire la méthode à deux facteurs. Bref, regardez la vidéo et suivez tout de A à Z. Maintenant, même si vous faites ça, il peut avoir des erreurs humaines, des erreurs d'inattention comme a eu Alan, malheureusement. Faites-le, c'est important. Très, très, très important, très, très important parce que même si vous vous sécurisez au max, même si vous avez des antivirus et plein de sécurité, si vous faites une erreur vous-même en téléchargeant quelque chose, en cliquant sur un lien, c'est vous qui donnez l'autorisation au virus de venir sur votre ordinateur. C'est ça. Et à partir du moment où vous autorisez le virus, c'est fini. Le hacker a accès à toutes vos données et il n'y a plus qu'à s'amuser pour faire du chantage. Quand on fait du chantage, c'est ça. Quand j'ai cramé que c'était lui, le commercial de la marque Montage Vidéo, je lui ai dit sur WhatsApp et il m'a fait du chantage. Du style, voilà, t'as deux heures, rançon de 1000 dollars, si tu ne payes pas, ce sera plus. Oui, c'est ça. Moi, si je paye, forcément, il va dire, bon, c'est bon, c'est un boulet, il a payé, il a payé une fois, il va continuer de payer. Il veut sa chaîne, il veut la récupérer, il va payer. Donc voilà. Au final, je n'ai pas payé et je lui ai envoyé le boulet. C'était la chose à faire, de toute façon. Si on vous pirate et on vous demande une rançon de l'argent, n'acceptez jamais, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est des arnaqueurs, les hackers. Ils vont prendre l'argent, puis ils continuent à prendre de l'argent et ne vont jamais vous rendre votre chaîne. Contactez directement YouTube. Et ensuite, dans la vidéo « Comment sécuriser sa chaîne », à la fin, je vous ai donné les 5 choses à envoyer à YouTube lorsqu'on se fait pirater. Je t'avais aussi envoyé les 5 choses à faire. C'est la première étape quand on se fait pirater, c'est envoyer les bonnes informations à YouTube. Comme ça, la récupération de votre chaîne se fera au plus vite. Donc du coup, maintenant, je vais vous dire les choses à éviter de faire. Donc lorsqu'une marque vous contacte, la première chose à faire, c'est vérifier la marque, vérifier le site. Si c'est une marque officielle, si c'est une marque qui est connue, allez directement sur Google. Regardez s'il n'y a pas des avis, s'il n'y a pas déjà des sujets sur la marque, il n'y a pas déjà une arnaque, etc. Maintenant, si vous voyez que tout est carré, parce que ça peut arriver, il y a des arnaqueurs qui sont ultra malins, qui utilisent un site officiel, qui font même une bonne adresse email. Parce qu'on a l'habitude de voir des adresses email en mode FW, nanana. Voilà, les arnaqueurs, ils évoluent. Ils font des contacts, arrobas, le nom de la société, un truc vraiment professionnel. Un autre indice, c'est comment ils discutent. Si vous voyez qu'ils ont un français approximatif ou un anglais approximatif, ça peut déjà vous alerter. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des hackers qui sont ultra malins. Donc faites attention à ça. La marque, comment ils communiquent. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Une marque ne vous demandera jamais d'ouvrir un PDF, d'ouvrir un logiciel ou quelque chose dans le style. D'accord ? Je vous le dis. Si jamais ça vous arrive, la marque vous demande d'ouvrir comme Alan un PDF, dites à la marque de vous envoyer tout simplement un screen en pièce jointe. Il n'y a aucune raison d'ouvrir un PDF. Ensuite, si par exemple vous faites comme moi, comme devenir YouTuber, des tutoriels sur des logiciels, du coup vous devrez télécharger le logiciel pour pouvoir faire un tuto. Eh bien c'est pareil, le logiciel personnellement, je le télécharge toujours sur le site officiel. Jamais via un mail. Tu sais que des fois, tu as des contrats à imprimer des fois. Des contrats que tu dois tout remplir, parafait, signer et le renvoyer. C'est simple. Si jamais tu vois ça, tu leur dis, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, moi j'ai déjà eu le cas précédemment. Je n'ouvre jamais de PDF sur mon ordinateur. De toute façon, un PDF, vous êtes censé l'ouvrir sur votre iPhone. Déjà de base, un PDF très petit, ça s'ouvre sur un iPhone. Si ça ne s'ouvre pas sur l'iPhone, déjà c'est suspect, déjà c'est bizarre. Maintenant, vous dites, ok, il n'y a pas de souci, envoyez-moi image par image en pièce jointe. Même s'il faut que j'ai 6 pièces jointes, envoyez-moi les 6 pièces jointes parce que moi je ne fonctionne pas comme ça. Ça marche. Ou même si ce n'est pas par mail, il n'y a pas de souci, on peut basculer sur WhatsApp. Mais sur WhatsApp, on ne peut envoyer des images. Pourquoi avoir spécialement un PDF ? Donc voilà, PDF, on oublie. Logiciel, uniquement sur le site officiel. On a bien vérifié que c'est un logiciel qui est connu, qui a des avis positifs, etc. Ensuite, on ne clique jamais, jamais sur un lien dans un email. C'est toujours bizarre, c'est toujours suspect. On va sur la barre de recherche et on note le site. C'est comme ça qu'on accède à un lien. Ensuite, on ne se connecte jamais sur un lien venant d'un email. On ne met jamais son mot de passe et son email sur un lien. YouTube, vous connectez sur YouTube uniquement sur l'application YouTube ou sur les sites officiels YouTube. Jamais par un lien, par un email ou par un WhatsApp ou peu importe. Ça, c'est pareil, c'est du hacking. Maintenant, si malgré tout ça, vous avez quand même des doutes, vous avez juste à demander à la personne qui est en contact avec vous par mail de fournir le numéro de Siret de la société. Voilà. Parce que si la personne, elle n'a pas de numéro de Siret, là déjà, vous pouvez vous dire, ok, si la personne, elle commence à hésiter et elle ne vous envoie pas de numéro de Siret, on oublie, on s'en fout des partenariats. Vous en aurez à l'avenir et des partenariats sérieux. Dernière vérification, si malgré tout ça, vous avez des doutes, la personne, elle vous a envoyé un numéro de Siret, vérifiez d'ailleurs le numéro de Siret, voilà. Comme je vous dis, il y a des arnaques en malin, il peut quand même vous envoyer un numéro de Siret de la société, il a réussi à le trouver sur Internet. Ok. Donc, la dernière mesure de sécurité pour être sûr que ce n'est pas une arnaque, c'est tout simplement de demander un à compte à la personne. Vous leur dites que vous, vous ne fonctionnez que par à compte et du coup, la personne doit vous envoyer 50% ou dans le pire des cas, 30% du tarif de votre partenariat. Moi, c'est comme ça que je fonctionne tous mes partenariats, vraiment tous mes partenariats, je demande un à compte. Vous recevez 30% avant de faire la vidéo et ensuite, lorsque vous envoyez le lien de votre vidéo, donc un lien non répertorié, là, la marque va vous envoyer le reste de votre partenariat. Et là, vous pouvez être sûr que ce n'est pas une arnaque. Et là, c'est pareil, s'ils parlent russe ou coréen, au revoir. Méfiez-vous, il y a raison, méfiez-vous des partenariats de Russes, République Tchèque. En général, ces pays-là, ils ne vont pas faire des partenariats avec des YouTubeurs français et les Russes, ils ont des influenceurs en Russie. Et c'est rare qu'une marque de ce pays va venir en France. Après, ça peut arriver. C'est pour ça que je vous ai dit de demander un à compte. Moi, dès que je vois un à compte, je suis sûr que c'est une marque officielle parce qu'elle ne va pas donner, par exemple, 500 euros d'un compte et ensuite vous arnaquer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a d'autres YouTubeurs qui se sont fait arnaquer. Ils ont tourné des vidéos, donc ils ont fait du travail pour la marque. Au final, ils ont envoyé leur vidéo terminée et la personne, elle ne les a jamais payées. Et vous ne savez pas ce qu'ils vont faire avec votre vidéo. Peut-être qu'ils vont le mettre sur un site, l'utiliser pour de la pub ou je ne sais quelle raison. Mais au final, vous, vous aurez fait un travail pour rien, pas rémunéré. Donc toujours demandez à un à compte. De toute façon, c'est professionnel, c'est comme ça. Et au moins, vous êtes sûr et certain de ne pas travailler pour rien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Pas encore. Pas encore ? On va commencer à 40 burgers et on va les finir. Il y a eu un nouveau défi sur Devenez un YouTuber, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est tout nouveau. Bon, écoutez, apparemment, il y aura un défi. Formation burger. Ce sera sur un IGBH. Je vous rassure, ici, il n'y aura pas de challenge. Mais il y aura une interview. Parce que bientôt, je vais faire des interviews avec des YouTubers. Et du coup, il y aura une interview d'Alan où il parlera de son parcours sur YouTube. Parce que finalement, ça fait combien de temps que tu es sur YouTube ? Trois ans. Trois ans, 800 000 abonnés, très beau parcours. Tu as fait énormément de collab. Le plus gros mangeur de France. Non, non. Pour l'instant, personnellement, je n'ai pas encore vu. J'ai fait 10 restaurants avec toi. Oui, à moyen. Et moi et la team GPH, on a été choqués les 10 fois. Oui. Et à ma connaissance, je n'ai encore vu personne te battre. Coach YouTuber de France. Plus gros mangeur de France. On fera un 3 vs 1. Toi et deux acolytes, veste-moi. Il n'y a pas de problème. J'accepte le défi. C'est parti. Rendez-vous sur... Maintenant. La halle et ce succès. Il y a parlé, tu as parlé. Donc voilà, il y aura une vidéo sur la halle et ce succès. Donc la famille, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous allez suivre tous les conseils. Pour éviter que ça vous arrive. Parce que malheureusement, le frérot, pendant deux mois, afin de récupérer sa chaîne, du coup, c'est deux mois sans monétisation. Rien, zéro. Voilà. Et heureusement que le frérot, il y avait un petit peu d'argent de côté. Donc imaginez s'il n'y avait pas d'argent de côté, pendant deux mois, il n'y aurait pas d'argent pour payer sa nourriture, payer son loyer. Et ça, c'est très problématique. Donc honnêtement, soyez prudent, faites attention. Si vous avez le moindre doute et que vous avez un argent ou des personnes un peu plus dans le milieu, n'hésitez pas à leur demander ou envoyez-moi un DM sur Instagram. Directement. Vous m'envoyez un DM, il n'y a pas de souci. Ses conseils, ses tutos, formations, franchement, il y a tout. De A à Z, il y a tout, tout expliqué de A à Z. Donc là, pour le coup, suivez-le. Dernière chose, j'ai oublié de le dire. Un truc que je vous conseille, ça va sortir dans ma vidéo. Comment créer une chaîne YouTube. Je vous l'aurai dit, elle va sortir sûrement la semaine prochaine. Quand vous créez une chaîne YouTube, créez toujours avec un Gmail. Pourquoi ? Parce que Gmail, ça appartient à Google. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour eux et ça va beaucoup plus vite de récupérer votre chaîne. Parce que là, toi, tu avais Hotmail. Et comme il y avait Hotmail, c'est pour ça que ça a mis un mois avant de récupérer sa chaîne. Pour faire le transfert, c'est compliqué. Hotmail, ça n'appartient pas à Google. C'est ça. Voilà, c'est une des dernières erreurs que les gens font. En tout cas, soyez prudent. Faites attention. N'hésitez pas à regarder la vidéo comment sécuriser sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Ça fait toujours plaisir à la famille. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Si vous voulez avoir plus de détails sur sa mauvaise expérience, je vous mets pareil en i la vidéo du frérot où il vous explique en détail de A à Z son hacking. C'est ça. Voilà. J'espère que ce sera le dernier frérot. C'est bon, c'est... C'est terminé. Je suis le frérot, il n'y a plus de... C'est un problème, je t'appelle. Voilà, c'est ça. Maintenant, dès que tu as un mail chelou, là, c'est quoi ? Tu m'appelles, tu m'envoies un DM et on regarde ça ensemble. Si vous voulez vous améliorer sur YouTube, gagner plus de vues et d'abonnés, il vous reste plus de choses à faire, c'est à cliquer sur ma grosse tête qui s'affiche ici, à cliquer sur la tête d'Alan parce qu'il fait d'excellentes vidéos. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye.